Le prince Charles Panorama a mis près de trois décennies pour corriger publiquement cette erreur. La BBC cesse d'excuser par écrit auprès du prince Charles à ce sujet. La chaîne a notamment mentionné les tactiques trompeuses adoptées par Martin Bachir pour avoir cette interview. La BBC aurait également accepté de ne plus jamais montrer cette interview d'après les rapports. Notons que Bachir nie toujours l'effet. Il affirme ne pas avoir eu recours à la tromperie pour avoir cette interview avec la princesse de Galles. Martin Bachir cesse tout de même excusé auprès des princes William et Harry. Il leur a notamment fait comprendre qu'il adorait leur mère. Une interview qui a personnellement touché Diana rappelons que dans cette interview, la princesse de Galles avait déclaré à Bachir, nous étions trois dans le mariage. L'ancien présentateur du panorama souligne que cette interview n'a fait aucun mal à la princesse de Galles. Pourtant, le prince William affirme le contraire. Selon le duc de Cambridge, cette interview aurait été à la base de l'isolement et de la paranoïa de sa mère. Je n'ai jamais voulu faire de mal à Diana de quelque manière que ce soit et je ne crois pas que nous l'ayons fait. Tout ce que nous avons fait en termes d'interview était conforme à ce qu'elle voulait, depuis le moment où elle voulait alerter le palais, jusqu'au moment où elle a été diffusée, en passant par son contenu. Ma famille et moi les mions, avaient déclaré Bachir au Sunday Time. Sous-titrage Société Radio-Canada